Tu connais un peu Twitch ou pas ? Euh... un petit peu... Un petit peu ? Bon t'inquiète, on va te montrer. Donc là t'as le chat, c'est un peu l'avantage avec Twitch, c'est vraiment le truc cool. C'est que t'as la réaction des gens en live. Bon des fois c'est un peu négatif, euh... S'ils voient que tu t'es mal coiffé, mal réveillé, direct... Ouais l'avantage avec Samy, c'est que s'ils disent ça, ils leur cassent la gueule direct. Ils nous cassent le studio, donc calmez-vous ! On y tient, on y tient ! Donc t'as le chat, là c'est le retour de ce que les gens voient. Ok. Ça c'est l'écran internet sur tout ce qu'on va regarder, par exemple le jeu Switch, tu vois, hop ! Ok. Ils vont voir ce qu'on est en train de regarder. Ok. Voilà, c'est à peu près simple, on gère la technique, voilà. Bienvenue, Samy ! Ouais, merci. Ça fait plaisir de t'accueillir. Au plaisir, franchement. On avait eu Cyril Benzaken il y a quelques semaines... Moi même maintenant, ça date un peu. Moi ? Je sais plus, le temps passe trop vite dans ce studio. Bah comme tu sais, RMC, nous on aime bien les sports de combat, on diffuse du MMA assez régulièrement, kickboxing, on a diffusé, bah du coup, un événement. Ouais. Euh... Cyril. Les combats de boxe aussi, tu vois déjà dans le chat ils sont en train de... ils sont excités. Hello Samy, Sana avec des flammes, la légende Samy Sana et en fait on est hyper content de te recevoir parce que... On aime bien raconter un petit peu les profils de ces athlètes français dans les sports de combat qu'on connaît pas forcément du très très grand public. Euh... Et nous expliquer un peu ce que t'as fait parce que... Euh... Pour ceux qui ne savent pas, champion du monde Muay Thai kickboxing. C'est ça. Ouais. Donc est-ce que tu peux leur expliquer un peu là dans le micro justement euh... bah comment t'as commencé un petit peu, d'où ça vient et jusqu'à où t'es arrivé ? Parce qu'aujourd'hui en fait t'es quelqu'un dans le monde mais peut-être qu'eux ne le savent pas tu vois. Comme toi Sacha. Ouais bonjour à tous. Ouais bonjour à tous. Bon bah je suis cinq fois champion du monde. Ah ouais non bah pas jusqu'une quoi. T'as fait cinq pour... Kickboxing et Muay Thai. Ok. Euh... j'ai été plusieurs fois champion de France, champion d'Europe. J'ai été élu trois fois meilleur boxeur de l'année. Ok. Euh... T'es trois fois ballon d'or de boxe quoi. On va dire ça comme ça. Et voilà j'ai plus de 150 combats, je dois même être à 200 mais j'ai arrêté de compter. Ok. Ouais tu sais nous en boxe Thai on fait tellement de combats. On boxe toutes les semaines, on fait des tournois avec quatre combats dans la soirée donc j'ai... Ah ouais ? Ouais bah ouais bah ouais. Ah ouais on a énormément de combats. Ouais c'est cool euh... J'suis curieux, j'ai des questions sur ça c'est un truc de ouf. Énormément de combats et voilà j'ai boxé dans le monde entier. J'ai boxé les meilleurs Thaïlandais, les meilleurs Européens étrangers de ma catégorie. Maintenant je suis au One Championship qui est l'organisation numéro un leader au monde de pieds-points. Et voilà je m'y trouve super bien. Et voilà on fait nos petits chemins quoi. L'organisation One c'est surtout en Asie non ? C'est en Asie. C'est en Asie ? C'est l'organisation numéro un en Asie ? En Asie c'est ça ouais. On en avait parlé, on avait fait un peu les comparatifs avec l'UFC, les différents tu vois... Je crois que c'est les concurrents directs de l'UFC même. C'est les concurrents ? En termes de technique c'est quoi ? C'est un peu comme le MMA ? En fait à la base c'est une organisation de MMA qui par la suite c'est diversifié. Et ils ont amené du kickboxing, de la boxe thai, ils ont même fait un championnat du monde WBC de boxe anglaise. Donc ils sont vraiment très larges. Et là ils arrachent tout quoi. Donc là j'étais en train de montrer ce combat justement avant que tu arrives pour un peu introduire les gens avec ce que tu fais. Et ça c'est un combat du One ? Ouais ça c'était un gros gros tournoi avec les 8 meilleurs de la planète. Ok. Il y avait 1 500 000 à la gagne. Putain ! En plus de primes, en plus du tournoi. Donc ça avait bien buzzé. Je suis arrivé jusqu'en finale de ce tournoi là. Ok. Et je me suis incliné en finale. Au bon parce que vraiment c'était très serré la finale. Mais vraiment parce que j'étais pas dedans. Et je suis passé moi-même à côté de mon combat. Mais ça aurait pu être... J'aurais pu le gagner quoi vraiment. Du coup t'as déménagé en Asie ou tu fais des allers-retours ? Non du coup je fais des allers-retours. Ok. Après quand j'ai des préparations bien sûr je me prépare. Je vais 2 mois, 3 mois à l'avance en Thaïlande pour faire mon fight. Mais sinon je suis basé à Paris. Ok. Est-ce qu'un peu comme les coureurs longue distance tu vois ils font beaucoup de voyages au Kenya des trucs comme ça ? Ouais. Est-ce que toi c'est un peu pareil ? Ouais c'est pareil exactement. Parce qu'il y a une vraie culture là-bas ? Nous le Kenya c'est la Thaïlande quoi. Ok. C'est ça. Ouais voilà mais c'est le même principe. Ouais. Ok. Je vais en Thaïlande pour vraiment couper du monde et rester dans ma bulle tu vois et vraiment faire une vraie prépa. L'alimentation c'est plus facile que moi là-bas parce que je suis un gros grailleur. Un gros mangeur. C'est vrai que là-bas tu peux beaucoup manger ? J'étais en Thaïlande aussi et je peux... Tu manges bien mais on va dire que quand t'es au régime c'est plus sain. C'est ça. T'as plus de fruits. Et psychologiquement c'est moins dur en tout cas tu vois. Exactement. Et il fait chaud donc tu perds plus vite le poids donc c'est mieux là-bas quoi tu vois. Émerveux. Est-ce que tu peux donner ton âge au tchat parce que peut-être les gens ne le savent pas ? Trois ans. 33 ans ? 33 ans. Tu les as fait cette année ? Je les ai fait cette année ouais. Y'a que des gens de le même âge que moi. Peut-être 89 ? 88. Ah peut-être 88 ? Décembre, on est décembre. Ah oui tu vas avoir 34. Ouais. Ok. Au niveau de ta carrière t'es encore dans la phase ascendante ? On peut dire que t'es encore dans ton prime à cet âge-là ? Bah franchement là je suis au top du top de ma forme, je suis au top du top de ma cote. Je fais partie des 5 meilleurs boxeurs de la planète tu vois donc ça va tu vois. Quand tu dis ça ça en impose de ouf tu vois. Mais justement y'a des questions qui se posent dans le tchat parce que top 5 meilleurs boxeurs de la planète. Comment ça se fait que finalement limite t'es peut-être plus connu en dehors de la France qu'en France ? Ah mais ça c'est clair je suis largement plus connu à l'extérieur. Comment ça se fait ? Bah c'est nous hein. C'est nous on est comme ça hein frérot. On est comme ça c'est... Tu vois en Asie je suis vraiment très 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 connu. Et je pense que dans les pays, même les pays européens autour de chez nous, Italie, Belgique et tout j'ai une grosse popularité aussi tu vois. Y'a qu'en France tu vois ou peut-être... Après les gens me connaissent ici mais comme peut-être qu'ils ont énormément l'habitude de me voir. J'ai quelqu'un qui est partout, qui est super simple, qui fait énormément d'opérations donc je suis partout. Je pense qu'ils ont l'habitude et quand t'as l'habitude bah forcément tu vois voilà ça en jette pas trop tu vois. Le Tong Po français on nous dit dans le cas de référence au film avec Van Damme. Ça ressort beaucoup ça hein. Je suis beaucoup assimilé à... À Tong Po ? À ce film là là. Boxeur. Ouais. Mais parce que c'est assez particulier on le sait y'en a beaucoup qui s'entraînent en Thaïlande. Y'avait... L'autre fois j'ai réécouté une interview de Georges Saint-Pierre et il disait ouais t'sais nous aux Etats-Unis on s'entraîne, on fume pas, on boit pas. Et dit en Thaïlande les mecs ils s'entraînent mais ils fument, ils boivent et en plus ils te cassent la gueule genre c'est vraiment... C'est quoi les entraîneurs Thaï, moi les entraîneurs qui m'entraînent dans mon camp, tu les vois c'est incroyable. Juste à la fin de l'entraînement ils sont là avec leurs bières, leurs clopes, leurs trucs et ils tiennent hein tu vois le lendemain ils sont là, ils tiennent. Pareil pour les boxeurs hein, les boxeurs j'ai vu d'énormément de Thaï juste après les entraînements aller prendre leurs petites bières au 7-11 d'à côté. Génial. À la sortie du camp comme ça, poser leurs petites clopes. Après je pense que c'est dans la tête et tout ça, ça se voit au long terme tu vois. Ouais. Fan du PSG ? Ouais bien sûr la base hein. Pur parisien hein. Ha 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 ha. Pur parisien tu connais hein. Tu penses quoi là du mercato euh... Qu'on vit, l'arrivée de Galtier, de Campos etc. Ouais je pense que Galtier ça va faire du bien, il a le mort lui. Il a le mort, il a la rave tu vois. On s'entend bien euh... Je suis d'accord aussi avec ça. Je pense que ça va le faire, il va remontier les troupes et ça va le faire. Ok. Et le recrutement ? De toute façon quoi qu'il arrive on est avec eux de toute façon. Ouah ça c'est bon, ça ça fait plaisir voir un supporter comme ça. Relégués, premiers, derniers, on sera toujours avec Paris hein tu connais. T'étais abonné ? T'es toujours abonné ? Bah je suis invité en fait, je suis un partenaire. Attends quand même ! Non mais tu parlais de relégation je pense aux époques tu vois. Ah oui 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 oui. Ah mais quand j'étais plus jeune j'étais abonné bien sûr. Bien sûr. Je foutais le bordel à l'auteuil bien sûr. Ha 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 ha. Génial. Euh attends on va un peu se balader sur ton Insta. Y'a des posts par exemple que t'aimes un peu plus que d'autres ? C'est quoi ça ça je suis curieux de ça. Ça c'est quoi c'est euh... Ouais. Ah t'as fait du NFT ? Ouais je rentre dans un univers hein, je m'adapte hein, je m'adapte hein. T'es META FIGHT j'ai vu ça passer et... C'est quoi c'est le SORAR du fight ? META FIGHT ? Ouais META FIGHT c'est Pauline qui pourrait te dire c'est quoi META FIGHT moi je suis euh... Ouais ? C'est quoi c'est un peu comme le SORAR euh... C'est l'organisation qui... Ok ok. La carte elle est... Donc ouais carte NFT de combattant toi t'es direct en or. Moi j'avais eu celle d'Asia Miri que tu dois connaître qui a fait aussi beaucoup de BOXTAI tu sais. C'est euh... La petite qui a commencé en MMA là, à l'ARES. Elle avait déjà 130 combats à 18 ans donc toi ça veut dire que tu vas en avoir 10 000. Elle aussi elle avait justement sa carte sur META FIGHT. Bah comme elle vient de débuter je crois que c'est une carte bronze ou quoi. Ouais ouais. Elle va monter Asia tranquille. Ouais. Tu connais j'ai 33 ans moi j'ai fait ma carré. Elle elle a tout le temps encore hein. C'est une illusion. Elle a tout le temps. Et on voit Footcorner aussi qui euh... Qui taffent beaucoup avec les combattants. On a vu qu'ils disaient des choses avec Cyril Gann etc. C'est ça. C'est ça. Et donc là c'est quoi la suite pour toi ? C'est quoi les prochaines échéances là pour qu'on puisse... Franchement là euh... Là j'ai eu un combat. J'ai eu un combat en octobre dernier tu vois où j'ai eu un petit accident. C'est à dire que je me suis mangé un coup à l'oeil. Ok. Tu vois et j'ai eu une légère coup à l'oeil. Un coup euh... Ouais ouais j'ai eu un gros 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 coup. Bah j'ai eu l'orteil plein pot dans l'oeil tu vois. J'ai eu l'orteil plein pot dans l'oeil. Donc j'ai eu un petit pépin à l'oeil. J'ai eu une petite opération légère. Ah ouais quand même. Pas trop 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 grave. Ok. Ils m'ont dit que 6 mois sans prendre de coups. Donc là j'ai passé les 6 mois. Je me suis opéré il y a 6 mois. Donc là je devrais reprendre les fights normalement octobre, octobre sortie tu vois. Ok. En charbon direct. Et tu fais quoi en dehors du combat, des entraînements etc. T'aimes faire quoi finalement pour qu'on connaisse un peu mieux la personne en dehors du combattant ? Moi franchement je suis euh... Contrairement à l'image que je peux dégager je suis un mec très simple. Moi je suis grave un mec de la nature tu vois. Ouais ? Comment ça tu dis euh... Est-ce que je peux dégager on te le reproche des fois ? Bah oui des fois tu sais on dirait un mec qui fait beaucoup la malade, qui sort en soirée et tout. Lunettes de soleil, tatouages, petite easy way aux pieds. T'as compris. On se dire ouais il est bling mais en fait pas trop. On le raccourcit quoi. Moi c'est mes vacances c'est euh... C'est je vais à la nature, j'aime bien j'allais au lavandou beaucoup. Je m'enfonce dans les terres et je vais faire mes footing. T'es bon t'es bon. Les animaux, euh... Tu vois les petits, les petits apéros au soleil, les petits barbecues. Moi ça me va tu vois. Je suis pas trop euh... Gros hôtels... Gros... Gros soirées. Je suis pas trop dans ces trucs là. Et voilà c'est tout. Quelqu'un de vraiment très simple. Je suis un bon vivant mais très simple. Ça ça vient de... Depuis tout petit ou c'est un truc par exemple qui t'est venu quand t'es allé en Thaïlande par exemple. Tu t'es dit finalement pas besoin de grand chose. Non franchement avant plus jeune tu vois quand j'avais la vingtaine bien sûr j'aimais bien sortir en soirée et tout tout ça. Mais après plus les années sont passées et tout plus franchement ça me disait plus rien tu vois. Ouais. C'est vraiment naturel ça me disait plus rien et... Et voilà je préfère euh... Je préfère voir de belles choses. Vraiment profiter tu vois que... Qu'Alemnik ait la santé en... En soirée et voilà. Et tous ces trucs là franchement ça me dit plus rien moi. Bah c'est ce qui peut-être t'a aidé à atteindre ce niveau là et avoir ces résultats là aussi hein je pense hein. Peut-être aussi ouais. En vrai. C'est ça la blessure dont tu parlais tout à l'heure ? Ouais exactement. C'est ouf on te reconnait pas hein. Voilà mais j'imagine c'est ça le résultat quand t'as fait une guerre dans un ring ça doit se finir comme ça. Ouais mais là c'était vraiment un accident tu vois en 200 combats j'ai jamais eu ces trucs là j'ai eu énormément d'ouverture. Ouais. Et de coupure je dois avoir au moins 150 points de souture sur le crâne sur euh... Sur la gueule et tout tu vois mais euh... Mais là vraiment dans l'oeil et tout c'était vraiment super rare tu vois. Est-ce quoi c'était une faute de l'adversaire ou... Non c'est pas du tout une faute en fait il m'a envoyé un... Faites jeu. Un coup de pied au visage. Faites jeu. Faites jeu un peu. Dans la bouche, dans le crâne bah je me suis mangé l'orteil. Ok. Ouais. Tu vois j'ai vraiment pas eu de chance sur ce coup là tu vois. Et quand ça se passe comme ça c'est quoi c'est nos contests, c'est l'arbitre qui arrête quoi ? Bah non c'est euh... c'est arrêt, c'est arrêt, c'est arrêt de l'arbitre tu vois. Et il lui donne la victoire à l'autre du coup ? Ah il lui donne la victoire ? Bien sûr il lui donne la victoire. Ah merde. Parce que t'as vu l'UFC par... Ouais mais l'UFC parfois tu sais quand tu mets un doigt dans l'oeil du mec sans faire exprès... Tu connais. C'est interdit ça. Les mecs ouais mais tu sais enfin c'est que ça reste un peu... Ouais j'avoue que là dans un coup de pied c'est un petit peu à part. Il connait les vrais endroits ? Ouais bien sûr. Des fois on va se régaler un petit peu là-bas tu vois. Putain je connais pas, je me sens pas dans la confidence toi. Je suis en collab avec eux, tu vois pas ils ont que des t-shirts comme ça 47 c'est ma marque. Donc on est en collab avec eux. Ah donc t'as monté une marque aussi ? Ouais ouais j'ai une marque qui s'appelle 47 et... Bah justement parle-nous un peu de ce que tu fais en parallèle là. Les marques, les sapes... Ce que je fais en parallèle franchement j'ai développé ma marque. C'est 47, c'est mon surnom. Après vraiment on l'a développé avec Pauline parce que vraiment il y avait de la demande tu vois. On était pas forcément focalisés sur les vêtements et tout. Mais il y avait de la demande, il y a énormément de personnes qui nous demandaient. Pourquoi tu fais pas des t-shirts ? Pourquoi tu fais pas ci ? Pourquoi tu fais pas ça ? On aimerait bien acheter des trucs. Donc après on a lancé ça. On a organisé un événement aussi au Cirque Bormand qui est juste à côté d'ici. Et on s'est dit bah on va lancer des t-shirts, du merch pour le public tu vois. Pour qu'ils aient un truc qui puisse... Qu'ils aient un truc de moi, qu'ils puissent avoir tu vois. On a lancé ça et franchement ça marche bien. Et on est en train de le développer petit à petit. Là on est en train de faire une collab avec Venom. C'est une exclue d'ailleurs. Donc 47 Venom. Fort ! Ça a tué ? On a tout. Ça devrait sortir. Félicitations. Merci. Et voilà, on se débrouille quoi. Trop bien. On t'a vu là sur une photo précédente plateau de Forbes. Ouais. Big up à Faf, tu connais. Reconnu par les meilleurs. Voilà, tu connais. Attends, on va reprendre quelques questions du chat. Je suis chaud pour qu'on revienne. C'est J-Site ? J-Site ? J-Site ? Je pense que c'est J-Site peut-être. Je suis chaud qu'on revienne à la question de comment les kickboxers font pour autant combattre. Surtout comparé aux pros de l'anglaise. Bah franchement, t'as vu, c'est chez nous la boxe thaïlandais. Je pense qu'en kickboxing moins, mais en Muay Thai, je pense que c'est une culture de boxer très souvent, tu vois. C'est une culture, y'a pas énormément d'argent. C'est un sport, la boxe thaï qui vient d'un pays pauvre. Donc faut que les thaïs, je parle pas pour moi, mais pour que les thaïs, faut qu'ils gagnent leur vie. Donc faut boxer, ils ont pas le choix. Donc voilà, 1, 2, 3, 4 combats des fois par mois, vraiment pour remplir le frigo. Et bah, ils sont pas beaucoup payés. Des fois, tu vois, en Thaïlande, un combat, les mecs sont payés 5 000 bahts. Je sais pas, ça fait combien, 50 en euros, c'est rien du coup. C'est 10 balles quoi. Donc forcément, pour bien vivre, voilà, t'es obligé de boxer très souvent, tu vois. T'es obligé de boxer très souvent. Et voilà, et même moi, je boxais énormément, vraiment pour me faire un nom. Parce que je suis un mec, je suis très déterminé. J'avais la dalle. Et voilà, je boxais très souvent, vraiment, parce que j'avais envie, tu vois. Parce que là, on a compris, bon, c'est vraiment... Et souvent dans la culture, tu dis que c'est culturel, etc. Et qu'on en est venu à combattre autant. Parce qu'il y a pas le choix, quoi, tu vois. C'est ça, c'est ça. Pour faire la comparaison, par exemple, avec la boxe anglaise, qui est le sport de combat le plus réputé dans le monde, on va dire. Physiquement, entre un fight à l'anglaise et boxe thai ou muay thai, tu ressors dans quel état entre les deux ? Non, la boxe thai, c'est, pour ma part, et même je connais beaucoup de boxeurs en anglaise et tout, eux-mêmes te le diront, la boxe thai, franchement, c'est largement plus violent. Parce que t'as les coups de coude, t'as énormément d'ouverture, t'as les coups de coude, t'as les coups de genoux, t'as le droit aux jambes, t'as le droit au point, t'as du corps à corps. C'est vraiment plus complet, donc c'est plus usant, tu vois. Le fait de lever tes jambes, d'aller au corps à corps, tout ça, ça demande énormément plus de physique, et c'est plus de risques parce que l'arme par prédilection des thai et de la boxe thai, c'est les coups de coude. Et malgré ça, les mecs enchaînent cinq combats parfois. Ouais, normal, bah moi, déjà moi-même, je me suis retrouvé avec des 10-15 points de suture et je boxais... Sur le tourne d'arrière ? Je boxais deux semaines après, c'était même pas encore fermé, tu vois. J'avais encore, tu me touchais juste comme ça, ça repétait, mais j'y retournais, tu vois. Tu connais, on a pas le choix, on y va. C'est un peu les rugbyman qui se foutent de la gueule des footballeurs, quoi. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est très bonne comparaison, tu vois, le truc. Et toi, c'est quoi ton truc en plus, justement, qui fait que t'es plutôt dominant dans ce que tu fais ? C'est quoi ? C'est le fait d'être complet, d'être rapide, d'être puissant ? Bah moi, franchement, pour te dire la vérité, de base, de base, quand j'ai commencé la boxe thai, j'étais pas du tout quelqu'un doué, tu vois. Tu sais, t'as des mecs, c'est des prodiges, tu vois, ils sont très jeunes, ils arrivent à la salle, ils sont déjà énormément doués, ils sont déjà très forts. Tu te dis, putain, le mec, il est super technique, super fort. Parce que t'as commencé à quel âge ? Quand tu dis ça, on dirait, t'as admiré les mecs qui étaient comme ça. J'ai fait mon premier combat entre 13 et 14 ans, tu vois. Mais je te dis, quand je suis arrivé, j'étais pas le plus technique, le doué, le petit prodige, tu vois. J'étais juste un mort de faim. Ohlalalalalala, merci pour le sub ! Y'a ça aussi, quand y'a quelqu'un qui sub à la chaîne. Merci Posterius pour ton quatrième mois d'abonnement. Et ouais, j'étais juste un crève-la-dalle, tu vois, un mec qui avait faim. Et j'avais énormément de force et j'avais un gros cœur. J'ai un gros cœur, ça veut dire que je suis déter, je lâche pas. Ouais. Et quand j'ai commencé les combats, j'ai gagné mon premier combat à 14 ans par KO. Mais hormis ça, les combats d'après, franchement, j'ai jusé les gens au moral, tu vois. C'est-à-dire que les mecs doués qui gagnaient le premier, deuxième round, bah moi, je lâchais pas au troisième round. Ouais, trop généreux. Trop généreux. Voilà, grave généreux. Et au final, j'avais le mort et les mecs, ils lâchaient, ils lâchaient, ils lâchaient. C'est fort. Tu vois, donc je pense que qualité numéro une, le mental, tu vois. Est-ce que tu penses qu'au final, le fait de pas être trop doué, peu importe le sport, tu vois, ça pousse pas à réveiller quelque chose d'autre en toi ? Ça pousse parce que tu te dis, il faut que je charbonne encore plus. C'est ça. Et si t'es doué trop jeune, tu lâches un peu. Ouais, bah généralement, les mecs doués, ils s'entraînent pas, ils s'entraînent pas, ils restent sur leurs acquis, tu vois. Ils ont pas trop de cœur, ils ont pas trop de mental, tu vois. Et ceux qui sont pas doués, qui ont le mort, eux, ils lâchent pas, tu vois, frérot, ils lâchent pas, tu vois. Mais sinon, prends la batterie... Ah ouais, t'es bon. Euh, excuse-moi, je gérais la batterie. Tu gères tout, gères tout, mon gars. Je suis partout, frère. Comment t'es venu, c'est Yardine qui nous demande ça, qui t'a amené au... Alors, il demande qui, j'ai envie de compléter en disant, qu'est-ce qui t'a amené à la boxe taille ? Est-ce que t'as testé d'autres sports de combat avant, d'autres sports tout court ? De base, moi, je suis un mec de la boxe taille. Ouais. Donc, j'ai commencé par la boxe taille très naturellement. À 12 ans, t'as dit ? Ouais, à 12-13 ans, je sais plus trop. C'est un pote à moi qui est un mec de mon quartier qui m'a dit, ouais, Samy, il était déjà inscrit dans une salle de boxe taille. Bon, je vais pas refaire le speech, t'es triangulant... C'est pas la question. Voilà, j'ai mis mon premier pied dans une salle de boxe taille comme ça. Ça aurait pu être de la boxe anglaise ou autre chose. Ça s'est fait comme ça très naturellement et j'ai tout de suite accroché, tu vois, parce que j'étais quelqu'un de très dur et j'aimais bien les trucs violents, tu vois. Et ça me plaisait super bien. Je regardais des petites vidéos, ça me plaisait super bien et j'ai pas lâché. Et je me suis dirigé par contre vers le kickboxing parce qu'en fait, si tu veux, en boxe taille, y'a pas énormément d'argent. Donc après, du coup, on me proposait des combats en kickboxing, donc y'avait plus d'argent et j'acceptais, tu vois. Mais c'est quoi la diff ? Tu dis muay thai kickboxing ? La différence, c'est qu'en kickboxing, t'as pas le droit au coup de coude, t'as pas le droit au corps à corps, t'as pas le droit au saisie. Donc c'est plus limité que la boxe. C'est moins excitant mais c'est mieux payé, bizarrement. Exactement, exactement, parce que c'est plus populaire, c'est moins dangereux. Donc forcément, ça paye plus, y'a plus d'organisation. Voilà, et je m'y suis dirigé comme ça tout seul. Et j'étais pas très fort en kickboxing parce que moi, mes points forts en réalité, c'était les coups de coude, la violence, les saisies, les coups de genoux, les balayages. Le côté un peu sale qu'eux, ils ont gommé en fait pour rendre le truc un peu... Exactement, c'était ça mon point fort. Et je me suis dit, tain, bon, en kickboxing, ça va pas trop le faire et j'ai tout misé sur le mental. Je me suis dit, même si je suis pas très doux en kick, je vais leur rentrer dedans, mon pote, avec des grosses bougnats, des grosses patates. Je vais les taper durs. Et franchement, ça a payé. Et ça a marché. Ça a marché, tu vois. Et après, avec le temps, je me suis entraîné en kick, les combinaisons, le débit, tout ça. Et maintenant, je m'y plais archi bien, je kiffe ma race. Et je fais partie des tops en kickboxing, j'apprends du monde en kickboxing aussi, tu vois. T'as d'autres exemples de... Je sais pas, peut-être que c'est courant, j'en sais rien. Dis-moi si je me trompe ou pas. D'autres mecs qui ont réussi à être champions dans deux... Pas la catégorie, mais deux disciplines. Deux disciplines, ouais, merci. T'en as plusieurs. Comme ça, je pourrais pas te dire. Mais t'en as, hein. Je crois que t'as un Thaï qui est d'ailleurs dans le même classement que moi, qui s'appelle Siti Shai, qui boxe très très bien en Muay Thai, et qui a fait la transition en kickboxing. Maintenant, il boxe que en kick. Il fait que de gagner, il fait partie des tops. Ouais, à Desania, la stuff. Ouais, t'as... D'ailleurs, à Desania, quand je boxais en Thaïlande, ils ont boxé ensemble déjà. Ah ouais ? Non, c'est ouf ! Ouais, ouais, on boxait en Chine et tout, dans les mêmes organisations. Il est impressionnant, lui, hein. Ouais, il est impressionnant. Mais à l'époque, il était pas... Aussi impressionnant ? Pas du tout. Il faisait pas partie des tops, tu vois. Mais au kick, il s'est fait battre beaucoup. Enfin, pas beaucoup, mais il y a un mec qui... Enfin, tu vois, Alex Pereira, là, il l'a vraiment mis mal, genre. Ok. Et après, il va au MMA, genre. Avant ça, il faisait pas partie des tops, hein. Tu sais, t'avais... T'avais... Adesania, il était vraiment dans la range en dessous, tu vois. T'avais d'autres... Nous, on était vraiment plus... Après, il a fait son trou, franchement. C'est très bien. Et en plus, je kiffe parce que... Ça donne une bonne image du kick, de la boxeille et tout, tu vois, le truc. C'est clair. Donc, c'est très bien qu'il en arrive là, tu vois. Euh... Pour faire le parallèle, justement, quand on parle d'Avesania, toi, tu l'as vécu comment ? C'est vraiment le... La... L'évolution du MMA, de l'UFC en particulier, euh... Est-ce que ça t'a donné envie, peut-être, d'essayer ? Bah, franchement, euh... Je te mens pas que j'ai énormément de propositions en ce moment-là. Ouais, mais j'imagine. Pour me diriger vers le MMA, j'ai l'ARES qui me... Qui me font énormément de propositions. En... J'y songe, tu vois. Tu penses ? Peut-être, pourquoi pas, ouais. Et... Et franchement, euh... C'est pas pour être prétentieux, mais j'ai fait un peu le tour en pied-point, tu vois. J'ai fait le grand tour, tu vois. Donc, euh... Il me faut un nouveau challenge, un nouveau truc, euh... Euh... Tu vois, donc euh... Ça m'intéresse très bien. Le MMA, en plus, c'est un sport très violent et tout. Ça me correspond, et euh... Et en plus, c'est le... C'est la hype du moment, tu vois. C'est... En ce moment, c'est vraiment... Ça te donne envie d'en faire partie, quoi. Ça te donne envie, euh... Voilà, donc franchement, ça devrait pas tarder, je pense. Ok. Ah ouais ! Ça tue, ça tue. Je pense que t'as des trucs à améliorer, euh... Techniquement parlant, pour euh... T'adapter ? Bah... Moi, je pense que je peux leur faire le feu à tous. Faut que je travaille bien le sol. Le sol, ouais, j'allais dire. Ouais, c'est ça, ouais. La défense au sol. Bon, t'inquiète, j'ai... J'ai... Je me suis préparé un petit peu. Ok, 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 ok. Les sprawls, tout, je gère un petit peu, tu vois. Mais il me faut beaucoup de travail au sol et tout. Et euh... Et je pense que je vais faire une belle transition, je pense. Trop bien. Bon, c'est cool, c'est cool. Ouais, ouais. Euh... Qu'est-ce que ça dit dans le chat ? Euh... Qui est le combattant le plus dur que... Que t'as affronté, Ricardo, il demande. Franchement, euh... Qui ont peut-être arrêté leur carrière il y a quelques années. Qu'ils étaient très 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 forts. J'en ai boxé énormément, tu vois. Mais euh... Pour faire... Pour faire court. Pour euh... Pour que les gens se situent un peu. Ça reste Yottsang Klai, tu vois. Yottsang Klai, je l'ai... Je l'ai... Je l'ai... Ça revient à chaque fois. Mais je suis obligé, tu vois. Parce que c'est... C'était l'éventail de la boxe taille, tu vois. C'était vraiment la star, euh... Numéro un... Un contesté avant Boaka ou même. Vraiment, c'était le... Le leader qui contrôlait toute la boxe taille dans notre catégorie depuis beaucoup d'années. Euh... Je l'ai boxé une fois. Et déjà, il y a 7 ans. Où j'ai perdu. C'était serré. Mais j'ai perdu. Il m'a fait des symptômes de fouilles. Il m'a explosé. Ah ouais. Il m'a fait côtes cassés, bras cassés, 10 points de souture. Il m'a fait du sale. Et euh... Et du coup, j'avais trop envie de le reboxer, tu vois. Ouais, t'imagines. T'sais, y a des mecs qui ont dit... Non, vas-y, c'est bon, j'goûte plus. T'habille, il s'est dit, non, j'y retourne. C'est ouf. C'est un Saiyan, t'sais, c'est Dragon Ball. Il m'a fait trop de sale, frérot. J'étais cassé de partout, la côte. J'arrivais même plus à respirer le bras. Je me suis dit, lui, il faut que je le reprègle. Et je me suis dit, quoi, ils vont jamais me le redonner, tu vois. Et au final, bah ouais. Dès que j'ai signé au One Championship, premier tournoi que je fais, un million de dollars. On me dit, premier tour, tu boxes sur Tsanclay. J'ai kiffé ma race. J'suis monté au plafond, tu vois. J'ai kiffé ma race. Et je me devais de faire une revanche de fou, tu vois, et de l'exterminer, tu vois. Et j'ai réussi, tu vois. Et franchement, lui, c'était le plus dur, vraiment. Il était sur... Il avait pas perdu depuis 9-10 ans. Je crois qu'il était... Ah ouais, grand moment, quoi. Ouais, ouais, grave. Ça soit et pour toi, personnellement, et dans la sphère. Pour l'histoire, ouais, tout de ouf. Et même les peu de combats qu'il a perdus, c'était vraiment des vols. Il a vraiment réellement jamais perdu, tu vois. Donc le fait de l'avoir battu de cette façon-là, dans cette organisation-là, ce tournoi-là, c'était vraiment très beau, tu vois. Et c'est vraiment le plus dur, tu vois. Parce que le premier combat, il m'a fait du sale. Il m'a fait du sale. Pendant un mois, j'étais pas bien, tu vois, physiquement. Ça t'a créé une impréhension, genre. Tu sais, quand tu retournes sur le ring, tu sais que t'es préparé, tu sais que t'as envie de l'éclater, mais tu te dis... Tu sais, tu dois avoir une microseconde. Tu sais, tu le re-regardes, tu te dis Ouais, il m'a mis mal. Mais en fait, si tu veux, je l'avais boxé 7 ans avant, et j'avais pas la même expérience. Donc là, je me suis dit, 7 ans après, moi, je commençais à battre tout le monde. Enfin, je battais tout le monde. Je me suis dit, là, là, ça va être un bon retour là-bas. J'ai l'expérience. Maintenant que je suis encore largement plus confiant. Et même lui, même avant le combat, il me craignait, tu vois. Ouais, ouais. J'ai eu des écoles, tu vois. Il se disait, putain, je lui mets du sale, il va vouloir manger le nez. T'as tout compris. Parce que tu sais, moi, je m'entraînais à Pattaya, au Venom Training Camp. Ouais. Et le Fairtex, c'est à Pattaya aussi. Donc, on n'est pas très loin, tu vois. On se connaît tous, les entraîneurs du Venom, du Fairtex, tous les Thaïs se connaissent tous. Et les Thaïs, mes entraîneurs, ils me disaient, franchement, il craint de fou. Il est dégoûté que ça soit toi au premier. Tu m'as dit. En plus, pour l'AKT, je suis très grand. Long allonge donc. Long allonge, j'ai beaucoup de force et tout. Et il s'est dit, ça va être bourbier. Et ça l'a été. Comment ça se passe ? Là, c'était en One, t'as dit ? C'était au One Champion. Comment ça se passe ? C'est sur une soirée ? C'est sur une soirée, ouais. Du coup, vous vous battez plusieurs fois ? Non, non, du tout. Le tournoi, c'était en plusieurs fois. En fait, si tu veux, t'as le premier combat, les quarts de finale. Après, deux mois plus tard, t'as les chemis. Ah, d'accord. Après, ainsi. C'est de mini-championnats. C'est ça, c'est ça. C'est sur une ville ou c'est à chaque fois ? Bah, le premier combat que j'ai fait du tournoi... Non, je crois que c'était all-time à Singapour. C'était à Singapour. C'était à Singapour. C'est à Singapour que ça a vraiment... C'est l'épicentre un peu ? Bah, en fait, ça dépend. Ça dépend des combats, mais le tournoi, c'était vraiment qu'à Singapour. Mais sinon, au One, j'ai boxé un peu partout dans l'Asie. J'ai même boxé en Birmanie, tu vois. Ok. C'est un peu partout dans tout... Franchement, ils sont dans toute l'Asie, mais ce tournoi-là, il était exclusivement à Singapour, tu vois. Dans le chat, ils disent, mais pourquoi vous êtes si distant à chaque fois que Samy bouge la tête vers vous, mais à chaque fois, il dit qu'il prend du plaisir à casser des gueules. Tu crois qu'on va aller se rapprocher ? Regarde, même Lopam, il dit, frérot, je suis même chez moi, je suis dispo devant le PC et je suis distant quand même. Imagine-toi. Non, je voulais te demander, on voit souvent, en fin de combat au MMA, quand il y a eu des énormes guerres, les deux, ils finissent ensemble, ça finit toujours par un câlin et les mecs sont bons potes, etc. C'est le même type d'ambiance dans le kick, dans le Muay Thai où vous mettez tout sur la gueule et après vous êtes potos ? Je crois même que cinq fois plus, tu vois. Franchement, à la fin des combats, c'est grosse accolade, c'est... Franchement, c'est très sportif, tu vois. Très mer-play, très sportif, tu vois. Il y a ce délire de conférences de presse avant où ça trash-talk un peu ou c'est pas du tout l'ambiance ? Bah, en fait, moi, je trash-talk pas, franchement. J'ai déjà eu beaucoup d'adversaires en face de moi qui me parlaient mal et tout, mais moi, si tu veux, contrairement à mon image, je suis là qui fait le petit sourire et qui regarde, un peu vénère, qui dit t'inquiète, on verra demain, tu vois. Je suis pas trop celui-là qui parle, tu vois. Vraiment... Mais ça trash-talk à fond, franchement. Ouais, ouais. Il y a des grandes gueules connues, un peu, là, dans le Muay Thai, dans le kickboxing. Ah bah oui, il y a plein d'oombe. Ah ! Qui bascule en MMA, en plus. Voilà, c'est la grande gueule numéro un. Il y a lui, il y a... Non, il y en a, il y en a, il y en a. Il y en a après... Scotch a le nom de l'organisation, oui. MMA Grand Prix. MMA Grand Prix, oui. Ouais, parce que le MMA français, aujourd'hui, il y a Ares, Hexagone MMA, MMA Grand Prix, mais c'est pas que France Rey, je pense. Ouais, il y en a un peu d'organisation, là. Euh... UFC Paris, on t'a fait une proposition ? Non. Non, on m'a pas fait de proposition. Je vais pas faire le mytho. Il y en a, ils t'aurait dû pas, ils m'ont appelé. Non, 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 t'inquiète. Ah, tu m'as... Non, non, t'inquiète. T'inquiète, ils m'ont pas fait de proposition. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, si je me lance dans le MMA, le but, c'est de finir, c'est de finir à l'UFC. Ah ouais, c'est vrai. Bah, c'est le but. Après, il y a le One Championship, qui sont très bien leaders, un peu moins connus, parce que c'est les principes, les valeurs du sport, c'est asiatique, tu vois. Ouais. Et que l'UFC, c'est les carries, la grande gueule et tout, la com' et tout. C'est la fame. Ouais, voilà, la fame, tu vois. Donc, UFC de base, pourquoi pas, tu vois. Ouais. Euh... Tu serais en quel KT ? Tu serais dans celle des Saniens, du coup ? Non, 70 kilos, moi. Ça fait quoi ? Attends, lui, il est en quoi, du coup ? Il est au-dessus, hein. Ouais. Le step au-dessus. 70, c'est qui ? C'est Ousmane ? Euh, non. Il est à 81 aussi, je crois, un peu plus, hein. Non, c'est euh... C'est Connor, c'est Connor, c'est Khabib... Alors, par contre, en allonge, tu les fumes tous, hein. Ouais, je pense pas. En vrai, euh... T'es le doute, les gars, sur les KT. Attends, on va regarder. Si, 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 si. Mes rankings ? Je suis sûr, je suis sûr. Plume... Je suis sûr de moi, t'inquiète. Euh... On le voit sur ton Insta, euh... Du coup, enfin, j'imagine que ça t'a permis de pas mal voyager ? Ouais, j'ai fait le monde entier, hein. C'est quoi le... Si tu devais... Je sais que c'est peut-être un peu dire, mais si tu devais choisir un pays... Un pays pour ? T'as kiffé aller là-bas, tu vois, découvrir la culture... Franchement, euh... Moi, c'est que les terres lointaines que j'aime bien. Ouais, ouais, ouais... J'aime bien voir la populace. Franchement, moi, j'ai kiffé la Birmanie, tu vois. Birmanie ? La Birmanie, j'ai kiffé... J'ai jamais vu la Birmanie, tu vois. Bah, franchement, c'est... C'est kiffant, tu vois. Moi, je suis un mec du peuple, tu vois. Ouais. Un champion du peuple. Moi, j'aime bien les... J'aime bien le peuple, donc, euh... La Birmanie, franchement, euh... C'est une population très, très, très pauvre, mais énormément souriante. Énormément accueillante. Euh... C'est des bombes, franchement, j'ai kiffé là-bas. C'est super beau, en réalité. Euh... Moi, à travers les médias, j'ai... J'ai entendu qu'ils étaient super racistes. Euh... Enfin, sur les musulmans et tout, mais je suis arrivé là-bas pas du tout. Pas du tout. Il y a une photo du milieu ? Celle-ci ? Ouais. Parce que le mec qui est à côté de toi, c'est un phénomène. Ouais, Danny, Danny Bill, avec Skarbowski, Rodrigo Alamoz. Là, c'est le grade des anciens boxeurs. C'est le grade des entraîneurs actuels, tu vois. Skarbowski, pour l'anecdote, l'ému, il... Tu sais, il y avait la télé-réalité de l'UFC. C'était un pote de Georges Saint-Pierre. Ok. C'était l'entraîneur, je crois, non ? Ouais. Il a débarqué, Rebou, dans la cage, avec tous les petits protégés de Saint-Pierre. Il les a tous pris un par un. Vraiment ! Et les mecs, à la fin, ils se sont interviewés. C'est quand même un peu difficile de se dire qu'un mec qui vient de s'envoyer 15 bières, il monte dans la cage, il nous défonce tous et il se barre normal, genre. Il est très fort Skarbowski. Et donc, c'est l'entraîneur de Kabir, aussi. Ok. Donc euh... Ah, de Kabir-Kabir ? Kabir-Kabir, Kabibou, ouais. Et en fait, il a son gym, je sais plus, c'est dans... C'est dans le 18ème. C'est dans le 18ème. En fait, lui aussi, c'est une légende. Ouais, c'est une légende. Il était très fort à l'ancienne. À l'ancienne, il était très très fort. Et genre, sa force, elle est légendaire. Vraiment, apparemment, il avait une puissance, le mec. C'est monstrueux, quoi. Ouais, il était très fort, Skarbowski. Trop chien. Trop chien. Très fort. Il y a eu mon sparring partner, Francis Ngannou, aussi. Ouais, j'ai vu ça au-dessus, ouais. Ça fait quoi de boxer contre... C'est encore un peu plus haut. L'homme le plus fort du monde, on peut dire. Ouais, si tu veux, lui, à la base, il est de mon club, tu vois. À la base, avant d'être au MMA Factory, il était au Phoenix, dans mon club, tu vois. D'accord. Donc je le connais vraiment depuis toujours. Et euh... C'est là où il a fait ses armes en pieds-poings et tout. Remonte-remonte, c'est encore. Euh... Et pour Yoad Sanklaï, c'était mon sparring partner. Justement, pendant un mois, on a fait la préparation ensemble. Donc, du coup... Ok. Donc, tu vois le truc, j'ai fait ma préparation un mois avec lui. Et tu te doutes bien, quand je suis arrivé devant le petit Thaïlandais... La patate a dû faire, mais attends, t'as fait quoi, là ? T'as soufflé ! Yoad Sanklaï, il me tape, c'est comme s'il me caressait, ça me fait rien du tout, tu vois. C'est pas une légende, la puissance qu'il a, c'est... Ouais, moi j'ai fait des grosses séances avec lui, sparring, on se rentrait dedans... Parce qu'en plus, en termes de taille, en hauteur pure, il te met quoi ? 5 cm, non ? Ouais, un petit peu plus, quand même. Ah ouais ? Un petit peu plus, hein. Un petit peu plus, hein. Bah, tu vois bien la comparaison, là, il y a un frigo, et à côté, il y a... Oui, non mais parce qu'en 90, déjà, c'est... Un frigo de fusion ! Je te jure. C'est vrai que Francis, c'est ultra impressionnant, quand même. Ah, c'est fou. C'est fou. C'est fou. La célèbre... C'est quoi la puissance d'une forte fiesta dans la droite ? C'est Yepp, regarde la diff de Yepp. Ah mais c'est Yepp, il a des bulles d'air humaine, le mec, j'ai jamais compris. Ça se voit, il a des semelles en dessous, mais c'est du pied, encore. Tric de fou. Tric de fou. C'est fou. C'est fou. Imagine s'il travaille ses kicks, en plus, là, il va te mettre des grands verticales en pleine tête, tu vois. Il doit faire du 50, là. De ouf. C'est fin. Mais Francis, on le kiffe, il est passé, il était passé, on avait fait une interview qu'on avait diffusée, et c'est une personnalité hyper attachante, je trouve, Francis. Bah gros vécu, tu vois, mec du bled, gros vécu, qui a galéré, voilà, tu vois, une vraie histoire. Mais qui a une vision, en plus, c'est très cohérent sur tout, en fait, tout a eu un impact sur lui, et il en a tiré des leçons qui transforment en façon de vivre au quotidien, c'est assez ouf. Exact. Il parle tout doucement, tu vois, c'est vraiment l'opposé du physique, tu vois. Ça se voit, c'est un mec qui réfléchit beaucoup aussi, il se pose beaucoup de questions, beaucoup de recul aussi sur ce qu'il fait, comment les gens parlent, les médias et tout. Ouais. Mec, je fais le taf, je mets bien tous tes sponsors. Grave. Genre, je fais le taf. Tu gères, franchement, tu gères. Ça, c'est une collab avec Shinzo, c'est ça ? C'est pas une collab, en fait, Shinzo, c'est euh... On rappelle, Shinzo, c'est, on peut le dire, c'est une boutique à Paris ? C'est cinq boutiques à Paris, c'est les best... Ils sont tout à côté, en plus. Voilà, c'est les best de la sneaker, c'est vraiment, c'est familial, c'est même pas mon sponsor, ça appartient à mon oncle. Ok. C'est vraiment... C'est la mif, quoi. C'est familial, tu vois, donc euh... Moi, je marche avec la famille. Je crois que t'es pas sur la bonne scène, l'ému. Donc euh... Ah merde, pardon. Bah du coup, je te mettais pas si bien que ça. Là, c'est bon, je te remets bien. Ouais, voilà. Donc ouais, donc moi, on travaille en famille, donc ouais, voilà, je mets la famille sur les shorts et tout, et... Comme c'était une belle tenue, euh... La tenue, euh, contre Yod-sanclay, on l'a affichée chez Shinzo, euh... C'est celle du Visu, aussi, euh, euh... Qu'on t'avait envoyée de tout à l'heure, je crois. C'est celle... Tu portes celle-ci, je crois. Peut-être, ouais. Ouais, c'est stylé de ouf. T'es stylé, d'ailleurs, les photos que vous nous avez envoyées, c'était... Ouais. Shinzo, du coup, rapidement, c'est centre de Paris, c'est quoi, c'est Étienne Marseille ? Ouais, c'est ça. C'est les best de la sneakers, euh... Toutes les exclus, les nouveautés... Tout est là-bas, quoi. Pour le voir porter. Elle a l'entrée comme ça, elle est énervée. Elle est hyper stylée. Énervée. Les entrées, c'est important ? Ouais, pour moi, c'est important. Tu sais, moi... Moi, je suis un boxeur qui boxe pour le public. Je boxe pas que pour ma gueule, tu vois. Moi, je réagis avec le public. Si le public, il est pas avec moi, s'il est pas... Je fais des salles combat. Il faut que... Il faut que j'entends le public, il faut que je leur donne du plaisir. T'as vu, comme je dis à chaque fois, eux, ils payent leur place. Il faut les respecter. Ils payent leur place, ils veulent voir un show, ils veulent voir la violence. Donc, je leur donne ce qu'il faut, tu vois. Comme ça, ils rentrent chez eux. Ils dorment bien, ils sont contents. Ils kiffent. Et voilà, tu vois. T'as un petit message. Merci pour le con. Tu m'as régalé ce soir, Samy. Samy, tu penses que la puissance prime sur la technique ou l'agilité à ce niveau ? Je parle à mental égale. Yordine, il nous demande. Bah franchement, après, tout dépend. Tout dépend. Après, au niveau... Je suis vraiment le top niveau. Ça suffit pas si t'as que la puissance ou que la technique. Faut vraiment s'adapter à avoir un truc global, tu vois. Ça veut dire, si vraiment t'es que puissant, il faut que tu travailles énormément la technique. Faut que tu resitues le truc, tu vois. Et faut que t'arrives à du 90, 90, 90, 90, tu vois. Ouais. Tu vois le truc ou pas. Tu peux pas que réussir avec la technique. Parce que forcément, si t'es que technique, tu vas tomber sur un mec en face qui est ultra puissant, qui t'a analysé, qui analyse tes combats, il va te cueillir. Donc, faut être complet. Ça rejoint aussi ce que tu disais à tes débuts où t'avais pas forcément la technique et t'as dû t'adapter, quoi. T'as dû t'adapter. Faut vraiment s'adapter. Si vraiment t'es très puissant, il faut que tu charbonnes en technique. Il faut que tu... Même si t'as toujours ta qualité principale, il faut que tu sois bon partout en réalité, tu vois. Il y a FoodPSG qui nous dit, est-ce que tu analyses tes combats après coup ? Ouais, toujours avant, après. Analyse vidéo avec tes coachs et tout ? Analyse vidéo avec les coachs. Même avant les combats, l'adversaire il est passé au crible. Même son orteil qui bouge à la première minute, on voit tout. On est obligé. C'est vraiment le top niveau, tu vois. T'as de la data un peu ? De la data, c'est-à-dire. Tu sais, genre... Est-ce que... Des stats sur... Je sais pas, ton adversaire il va frapper... 10 fois en moyenne à la beuge dans un combat. Vous avez ça un peu ? On se connaît. On se connaît. Tu sais, on est... À ce niveau-là, on n'est pas énormément. On se connaît tous et on connaît plus ou moins le style de l'un ou l'autre. Et on a juste à regarder les combats juste avant le nôtre, jusqu'avant nous. Pour savoir dans quelle forme il est et tout. Mais en général, on sait comment il boge. On a même pas besoin de ça en réalité. Ok, ok. On sait que le mec, son point fort, c'est les middle, qu'il envoie 50 middle par combat. Ok. Qui fait énormément de saisies, énormément de skis, donc on s'adapte comme ça, tu vois. Hum, je capte. Est-ce que comme beaucoup de combattants, t'as aussi une petite influence dans les mangas ? C'est un truc qui t'a poussé ou pas du tout ? Franchement pas du tout, mais je suis beaucoup assimilé au manga. Ouais ? Truc de fou, truc de fou, truc de fou. Ou les films d'action ou je sais pas... Ouais bah franchement, moi j'étais un fan de Jean-Claude Van Damme, tu vois. Bloodsport, je l'ai regardé je crois 98 000 fois. Jusqu'à maintenant, je le re-regarde encore des fois pour m'endormir sur mon téléphone, tu vois. Donc ouais, vraiment les films de Van Damme, ça m'a vraiment inspiré de ouf, tu vois. C'est énorme. Pour ça, c'était une époque pour les films d'arts martiaux, c'était une époque de fou avec Van Damme, Jackie Chan, Bruce Lee, Seagal. Enfin t'avais vraiment des cracks partout, quoi. Ouais, mais moi j'étais vraiment plus Van Damme, tu vois. Bruce Lee pas trop, j'étais vraiment plus Van Damme fou, tu vois. Énervé. Euh... Je sais pas, bon, je veux pas non plus te... Trop te... Te retenir. Non, pas de soucis, on est là, on est là pour le peuple, hein. Ouais, bah le chat, j'allais dire, n'hésitez pas si vous avez 2-3 dernières questions pour Samy, tant qu'il est là, ça fait plaisir en tout cas de... De quoi ? Ce mot-là. Époque. Samy s'en fout des règles, y'en a rien à foutre. En fait, t'as un truc où tu paie des points de chaîne. Y'a des gens dans le chat, t'sais, plus ils restent, plus ils gagnent des points, et ils sont servis des points pour dire, vas-y, vous avez plus le droit d'utiliser ce mot-là, et c'est le mot que t'as dit. Ah ouais, tu connais, nous, on est à l'ancienne, là, on est à l'ancienne, nous, on connaît pas trop. Euh, est-ce que tu es à l'aise avec nous, FootPAG, il demande. Avec vous ? Ouais. Bah oui, c'est la famille, c'est des bombes. Il t'a combattu au Lumpini. Ouais, j'ai boxé partout, Lumpini, Rajadhamnon. C'est quoi, Lumpini, pour ceux qui... Moi, je sais pas, du coup. Lumpini, c'est un des... Si tu veux, en Thaïlande, t'as deux stadiums vraiment leaders, tu vois. T'as vraiment les deux stadiums de la Thaïlande, où t'as les plus gros champions, où t'as les plus gros ceintures, les plus gros titres, tu vois. Et c'est au Lumpini, au Rajadhamnon. Le Rajadhamnon plus, parce que le Lumpini, c'est un peu le stadium commercial, tu vois. Ok. Vraiment le stadium qu'on met sur les projecteurs en Thaïlande, mais le stadium le plus prestige, le plus dur, c'est le Rajadhamnon, tu vois. Ok. C'est deux stadiums, en fait, qui sont très, très connus, où les champions sont obligés de passer par là, tu vois. Ça marche. Vraiment où t'as les meilleurs boxeurs, le meilleur ranking en boxe-rail et tout, tu vois. Ok. T'as assez fort. Tours qui demande, Siki, son Akmoy préféré all-time ? Franchement, moi, je suis très famille, moi, tu vois. Donc, je vais te dire Farid Vioum, parce que c'est un mec de mon club, parce qu'on a commencé, il était dans la salle, voilà. C'est la grande famille, j'ai commencé avec lui, donc je vais te dire Farid Vioum, tu vois. Nakmoy, pour décrire, c'est un peu... Un boxeur Thaï. Un boxeur Thaï. Ok. Ok. Président Macaron, il veut te mettre dans la merde. Est-ce que tu t'es déjà battu en dehors des combats ? Non, je suis pas quelqu'un qui me bat, pas du tout. Plus jeune, bien sûr, plus jeune, j'étais un gros, 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 gros bagarreur. Je me bagarre énormément, tu vois. Et c'est ce que... C'est ce que t'as dit rapidement, en mode, oui, l'histoire classique, jeune turbulent, etc. Qui a trouvé son sport pour se défouler, etc. Mais typiquement, un mec, il est dans la rue, il commence à te chauffer et tout, tu dois rigoler, non ? Tu dois dire, mais il est inconscient, ce mec, là ! Arrête ! Bro, arrête ! Ne continue pas ! T'es vraiment dans un risque de fou, mais t'es pas conscient, en fait ! Ça va être viral ! Franchement, ça m'arrive pas trop, pour te dire la vérité. Franchement, je pense que j'ai une gueule qui donne pas trop envie de venir me chercher. Et même, de toute façon, je suis quelqu'un de très discret, très réservé, très respectueux. Donc, franchement, ça m'arrive pas. Et quand bien même, si ça doit m'arriver, je vais tout faire pour pas me battre, tu vois. Je vais tout faire pour pas me battre, pour essayer d'esquiver le truc. Et voilà, après, si je dois me battre, bah, c'est la vie. Mais on va tout faire pour ne pas se battre, tu vois. Mais je pense que tu serais plus le type à te battre pour protéger quelqu'un, plus que pour régler une affaire à toi. C'est bien sûr, grave, grave. Je l'ai senti. Est-ce que tu penses à une carrière dans le cinéma ? T'as un petit charisme... Ouais, j'avoue, il y a un petit truc. Bah, pourquoi pas ? Il attend les propositions. On répond à la demande, tu connais, mais... Pourquoi pas, pourquoi pas. Petite carrière à la Vendamme. On est ouverts à tout. Petite carrière à la Vendamme. Ouais, à la Vendamme, je pense que... Ouais, non. Un petit rôle de bad boy, de méchant, avec ma gueule, là, je pense que ça ferait l'affaire. Un petit Mortal Kombat, là. Tu veux pas être un personnage comme ça, là, un peu... Ça serait lourd, là. Ouais, grave, grave, grave. Euh, est-ce que tu regardes des films de combat, si oui, lesquels Samy ? Bah, il en a un peu parlé. À moins que tu veuilles développer, mais on en a parlé. L'autre sport qu'on a. Samy, aimerais-tu te convertir en entraîneur plus tard ? Hésite pas, d'ailleurs, hésite pas à lire les questions que tu vois et à laquelle t'as envie de répondre. Bah, justement, moi, tu sais, pour être entraîneur plus tard, moi, je suis quelqu'un qui donne beaucoup, tu vois, et je suis pas égoïste. Donc, tout ce que j'ai appris dans ma carrière, que ça soit techniquement, mentalement, la vie de la boxe et tout, je me sens obligé de la transmettre. Aux futurs, tu vois, aux plus jeunes, futurs champions à en devenir. Donc, automatiquement, là, on est en train d'ouvrir une salle de sport, justement, avec Pauline, qui va sûrement ouvrir incessamment sous peu. Très bien, ça sera où ? On sait pas encore, on va chercher les... Mais en région brésienne ? Ouais, sur Paris, sur Paris, et voilà, pour transmettre, vraiment, pour transmettre. Je fais énormément de séminaires, de masterclass, tu vois, pour vraiment partager avec le public, avec les petits jeunes, pour le transmettre, tu vois, donc, ouais. Tu nous feras un petit cours, ou pas ? Ouais, avec plaisir, on fait un cours ici, là, si on se la donne ici. Alors là, vas-y, je suis chaud. Hé, je te jure, quand j'ai dit, vas-y, on invite Samy Sana, l'émur, il m'a dit, parce qu'à la dernière fois, on avait eu Steven Dacosta, c'est champion olympique de karaté, et il était blessé, il pouvait pas nous montrer un peu. C'est pas de karaté, c'est dur. Il a dit, il a dit, ouais, Samy, je suis chaud, il me fait une démon. Nan, c'est pas ce que j'ai dit. Bah, je vais prendre, on n'a pas de pas où j'ai dit, tu peux prendre ça, si tu veux. Moi, j'ai dit, je suis chaud, il me tape. Mais moi, je pense que t'es un peu inconscient, quand même. Ouais, ouais, on me le dit souvent, ouais, on me le dit souvent. Vas-y, un coup, un coup. Ah, attention, hein, ça peut faire mal, hein. Attends, non. Pas à fond, pas à fond, hein. Attention, hein. Un mid. Vas-y, vas-y, viens. Un mid. Attends. Vous voulez que je l'envoie ou pas ? Nan. Tu me tapes où ? Tu me préviens ou pas ? Où tu tapes ? Je me tape là, là. Avec quoi, le poing ou le pied ? Je vais te mettre un petit coup de genou, ok ? Ah ouais, t'es dur, hein ? Ça va, ça va. Il a été plus surpris que toi ! Je t'hésite pas de rôle ! Il a vraiment été plus surpris ! Oh, ça va, ça va. Il a dit ça, il est dur ! Attends, on peut peut-être monter un... On tape un grand au-dessus. Ils me font peur. Après, c'est vrai que t'as quand même un physique 2. T'as pas un physique 2, en fait ! C'est plus, c'est plus... Ça secoue. Ouais, en fait, c'est... Ce qui est impressionnant, c'est qu'on t'éjecte plus que le mâle... Non, mais parce que là, on veut pas vraiment faire mal... Non, non, bien sûr, j'imagine ! J'suis pas en train d'imaginer non plus que... Je vais faire mettre un high-kick là-dessus, mais je pense que c'est trop bas pour toi. C'est pas drôle. Mais on viendra dans la salle. Avec plaisir, vous êtes là-bas. Ce que les gens savent pas, c'est que... Vous êtes à la maison. L'ému, il a un gabarit... Il est costaud, hein ! C'est pour le bouger, faut y aller ! En fait, c'est l'absorbe. Tu vois, y a un peu de mou, donc ça absorbe ! Tu peux le dire, tu peux le dire, y a pas de... On profite bien de la vie en ce moment. Y a une question sympa, là. Quel boxeur d'une autre époque t'aurais aimé affronter ? Tout... 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 Toute discipline... C'est le mot, j'ai du mal avec discipline. Les meilleurs, franchement, moi je suis un mec, je veux que les meilleurs. Ouais. Franchement, déjà en boxe taille, Raymond Decker, à ce moment-là, j'aurais bien aimé... Euh... Voilà, c'est tout. Après, boxe anglaise, je suis pas trop boxe anglaise, donc je vais pas te dire Tyson, tu vois. Je me serais fait arracher la tête. Je me serais fait arracher la tête. Mais non, non, je dirais ouais, Raymond Decker, c'est... Toutes les anciennes légendes de notre sport, tu vois. Ok. Voilà, moi je suis un compétiteur. Voilà. Et en plus... Non mais j'ai lu le com, j'étais bon, il dit, Samy, on se fait en fight quand tu veux ! Et tu sais, je me suis dit, ouah, il est fou ! Après, il a mis sur PlayStation, bien sûr ! Un pied-bouche en live pour rigoler. Ah non, ça, il y a un peu de risque, là, quand même. Non, là, c'est... Là, je lui mets le genou parce que c'est, voilà, c'est gentil, c'est gentil. C'est gentil. Non, non, c'était... Franchement, j'ai kiffé. T'es un mec bizarre, toi ! Ouais, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien prendre... Tiens, il y a le replay, direct. On va aller dans sa salle, et je te jure, l'ému, il va venir tous les jours après. Il va dire, en fait, c'est trop bien, j'adore ! Il y a un truc, mais je pense... Enfin, je vais pas me comparer à toi, mais... Je vous dis un truc... Surtout par un mec qui est cinq fois champion du monde. Oui, en tout cas, c'est pas un coup lambda, genre, c'est pas un coup leader price, gros. C'est héros. Respecte le coup, hein, c'est... C'est un coup, il est puissant. On va se faire le replay, on va se faire le replay, ça peut être mort. Après, c'est vrai que t'es quand même un physique de... OUH ! T'as pas un physique 2, en fait ? Et t'sais, il y a le petit cri, genre, OUH ! C'est plus... Et moi, je reviens naturel, genre, vraiment. Éjecter, vraiment, c'est le fait d'éjecter, ça m'a fait... ça m'a fait badir. Ils me font peur. En chaussette short, des pères. Après, c'est vrai, t'es quand même un physique de... OUH ! T'as pas ce qu'on sent que t'étais vraiment... C'est vraiment... C'est plus... C'est plus... Il a bien rigolé, là, ce coup. Ouais, en fait, c'est... Mais j'suis pressé qu'on vienne à la salle et que... Mounir, il a dit, tu béton comme un mec bourré. Pourquoi comme ? J'suis mort. Ah, vous êtes la bienvenue, les gars. C'est cool, c'est cool. C'est cool. Bon, vas-y, Samy, on va pas non plus te garder toute la soirée. Franchement, je pourrais continuer et on pourra continuer toute la soirée. En plaisir. Merci beaucoup. Merci. Quand tu veux, tu reviens quand tu veux. Si t'as un truc à promouvoir, un combat, ce que tu veux, de la fringue, hésite pas. J'y manquerai pas, on est ensemble. Pareil, vous voulez venir à la salle, vous mangez beaucoup. Avec plaisir, les gars. C'est-à-dire, on est dans une relation de partage, ça fait kiffer. Exactement. Regarde, t'as le chat, ils ont grave kiffé. Merci, c'était grave cool, Samy, des coeurs. Pourrir, les gars, merci, grave cool. Bon, il y a un combat, tu nous dis, qu'on disait à tout le monde de se brancher dessus. Et on surveille l'arrivée sur la MMA aussi. Ah ouais, grave.